Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors je vous emmène avec moi. Cette semaine, c'est à la campagne que je vous retrouve. Nous sommes dans les Yvelines au sud-ouest de Paris à Rambouillet. Je vous propose une découverte de la Bergerie Nationale. J'ai rendez-vous avec Julien pour découvrir ce lieu unique au monde, unique parce qu'on y conserve une race de moutons depuis 1786, le Mérinos. Et notre visite commence dans le corps de ferme historique de cette bergerie. Julien, pourquoi on a eu l'idée de créer une bergerie nationale ici ? Alors, à la base, il n'y a pas d'idée de faire une ferme dans le domaine de Rambouillet. C'est que Louis XVI, il aime bien venir chasser ici. Donc il va acheter le domaine pour la chasse. Il va le modeler pour la chasse. Et il va profiter en fait de l'agromanie. Donc les philosophes de l'époque s'intéressent un peu à l'élevage pour construire une ferme d'acclimatation. On va aller chercher des animaux qui viennent un peu partout en Europe pour étudier en fait leur adaptation au climat français. et voir si on peut les valoriser après dans l'élevage. Et pourquoi plus particulièrement sur l'élevage, sur le mouton ? Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, la France en fait, elle est très mal placée sur le marché animal en France. Donc on importe beaucoup de produits de l'étranger. Donc l'objectif, c'est que la France tente vers l'autonomie pour les animaux, voire même devienne référence. Donc là, on est dans le bâtiment historique. Qu'est-ce qui se passait ici ? Eh bien ici, c'était la zone où on élevait les animaux en fait. Donc il y avait quelques vaches qu'on avait été chercher en Suisse. Il y avait des buffles d'Italie, des chèvres angoras qu'on avait été chercher en Turquie. Quelques chevaux de trait aussi. La basse-cour, elle était plutôt à l'extérieur. On est dans le symbole de l'établissement, le pigeonnier. Comment ça se passait ? Il y avait un pigeon par case, c'est ça ? Alors en réalité, on pouvait en mettre jusqu'à deux. En fait, l'idée, c'est que c'était ces petits boulins. Donc c'est le nom qu'on donne au nid des pigeons. On pouvait mettre jusqu'à un couple par petits nids. Et donc, si je ne me trompe pas, il y en a un petit peu plus de 1 000. Donc on pouvait accueillir jusqu'à 2 000 pigeons dans cette enceinte. Et donc, ils étaient utilisés pour fertiliser, comme fertilisants, c'est ça ? C'est ça. Donc les petites fientes que font les pigeons, qu'on appelle le guano, qui est considéré comme le meilleur engrais naturel qui existe, étaient récupérés. Donc il y avait des personnes qui travaillaient ici pour récupérer ce guano qui était ensuite étalé sur les terres du roi pour pouvoir fertiliser la production de la ferme. Il a été construit quand, ce pigeonnier ? Il a été terminé en 1785. En réalité, il n'a pas beaucoup servi, puisque comme le pigeonnier était symbole de privilèges, à la Révolution, on abolit les privilèges. Donc ce pigeonnier, on estime qu'il ne faut plus l'utiliser. Donc en fait, il est dans son jus. Il n'a quasiment pas servi. Il est tout neuf, quoi. Aujourd'hui, les animaux phares de la bergerie ne sont plus les pigeons, mais les moutons mérinos. À l'époque de Louis XVI en 1786, des moutons sont importés d'Espagne. Aujourd'hui, ils sont devenus l'emblème et le symbole de la bergerie. On en achète quand même quasiment 400 à l'Espagne. L'idée, c'est d'avoir un troupeau qui va permettre de faire du croisement avec les races locales à l'époque. Là, on arrive sous Napoléon. Napoléon a un projet, c'est d'habiller ses soldats pour partir dans les pays de l'Est et aussi de pouvoir faire en sorte que la France puisse se mettre à la hauteur de l'Angleterre sur le marché de la laine au niveau de l'Europe. Et donc là, il y a un projet, c'est que ce mérinos qu'on va chercher en Espagne sous Louis XVI, on va essayer de le sélectionner pour garder les plus beaux individus et créer la race mérinos de rambouillet. Donc à la base, c'est une mission un peu utopique, finalement, qui va réussir à voir le jour assez rapidement. Le mérinos de rambouillet, il a une grande reconnaissance au niveau mondial puisque une grande partie, une grande majorité des mérinos présents, notamment dans l'hémisphère sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, ont un lien de parenté avec le mérinos de rambouillet. Alors, ces caractéristiques principales qui font que c'est un mérinos et qu'on ne peut pas le confondre avec un autre, c'est quoi ? Alors déjà, la première chose, c'est les cornes. Ce n'est pas le seul signe, mais un des signes de vieillesse sur le mérinos, c'est notamment la taille de ses cornes. Deuxième principe, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 90% du corps recouvert de laine. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont de la laine plein les yeux. Troisième caractéristique, c'est la densité de laine. Donc pour se donner une idée, sur un bélier comme celui-ci, on a environ 6 kg de laine quand on laisse pousser cette laine pendant un an. D'accord. Et aussi, là, ce qu'on ne voit pas très bien, ce qu'on pourra voir tout à l'heure sur des agneaux qui n'ont pas encore de laine, c'est que c'est des moutons à la peau plissée. Donc qui dit plus de peau, dit plus de laine. Donc c'est pratique. Donc c'est plus pratique. J'imagine qu'on doit pouvoir voir des bébés aussi. Bien sûr. Alors l'originalité de ce troupeau mérinos, c'est qu'il est dans un système qu'on appelle en reproduction consanguine contrôlée. C'est-à-dire que tous les individus sont de la même famille, puisque depuis leur arrivée en 1786, on n'a jamais été chercher de nouveaux individus ailleurs. Donc on a réussi à remettre en place un arbre généalogique du troupeau avec l'INRA qui nous aide pour faire ça. Et lors de la reproduction, on va choisir un bélier et on va lui trouver entre 8 et 12 brebis qui ont au moins 4 générations d'écart avec lui. Pour pas qu'il soit trop haut pour consanguer. Avec ce système-là, il n'y a pas de problème de tare génétique, de malformation. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'on puisse connaître l'origine exacte des petits qui vont naître. On connaît la mère, on connaît le père exactement, pour qu'on puisse l'intégrer sur l'arbre généalogique, pour qu'il puisse à son tour servir au maintien de la race pour les prochaines années. Il faut bien avouer qu'ils sont mignons, ces moutons mérinos. Un peu plus loin, on va rendre une visite aux brebillets, aux agneaux, la future lignée des moutons de Rambouillet. Donc là, on voit déjà que c'est un petit bélier, on a les cornes qui sortent. Et celui-ci, il est assez représentatif de la race, parce qu'on a déjà la peau pissée au niveau du cou. Donc c'est ce qui symbolise le mérinos, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il est compliqué à tondre, parce qu'il faut toujours faire en sorte de tendre la peau quand on va leur couper la laine. Et c'est des animaux qui se laissent faire ? Oui, en fait, il y a une technique très simple chez les moutons. C'est le fait de le mettre sur un de ses gigots. Et du coup, là, il ne bouge plus. D'accord. Donc du coup, ça nous permet de manipuler les animaux, potentiellement de leur couper les ongles, parce qu'il faut penser à leur couper les ongles au moins deux fois par an. Peut-être regarder aussi leur dentition pour voir si tout va bien, notamment sur les vieilles brebis, pour voir si ce n'est pas trop usé. Faire aussi peut-être des vaccins, des choses comme ça. Bon, allez, Loulou, je te remets. Allez, là, elles sont toutes avec leurs petits, c'est ça ? Oui, avec sa quantité de laine, c'est un animal qui vit assez mal dehors. Donc en fait, on profite que l'animal soit à l'intérieur pour que les petits naissent. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le déssaisonnement, c'est-à-dire que les brebis et les mâles ne sont pas toute l'année ensemble. Et lorsqu'on les fait se rencontrer, les chaleurs se déclenchent naturellement chez la femelle. Donc là, la période de lutte, c'est le nom qu'on donne à la période de reproduction, elle a eu lieu au mois d'août. Et donc les petits sont nés à partir du mois de janvier, février. Et donc du coup, on les laisse avec leur mère au moins trois mois. Alors il y en a qui sont là sous une petite lampe, ils sont tout seuls. Oui, alors cela du coup, on les a mis de côté parce que les mères n'avaient soit pas les capacités de s'en occuper, parce que la brebis mérino, ce n'est pas une très grande productrice de lait. Donc il suffit qu'elle fasse des jumeaux, elle aura beaucoup de mal à s'occuper de jumeaux. Donc on les élève du coup au biberon nous-mêmes. Ou alors c'est des brebis qui ont carrément abandonné leur petit. Ça, ça arrive, voilà, l'instinct maternel n'est pas présent. Donc elle les repousse. Donc nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les agneaux aient leur chance. Et ceux qui sont ici ? Alors là, ce sont des jeunes béliers qui ont maintenant 14 mois. Et donc c'est les béliers qui vont intégrer le troupeau de mâles adultes dès le printemps. Donc c'est les futurs reproducteurs de la race mérinos de Rambouillet. C'est la nouvelle génération. Exactement. Il n'y a pas que des moutons ici, il y a aussi pas mal de poules et surtout des poules locales. Et si Julien m'emmène les voir, c'est parce que c'est son endroit préféré ici. Julien est passionné par les galinassés. Vous avez un poulailler là où vous avez un petit peu de tout. Donc des pintades, le dindon, les dindes, quelques races de poules ornementales. Et puis on a aussi une petite partie sensibilisation où là on élève des races locales. Là comme ici la poule de Houdan. On a aussi des poules de Favrol et de Mantes qui sont très anciennes, qui ont une histoire dans l'élevage, mais aussi qui ont une histoire dans la gastronomie française. La poule de Houdan c'est le pâté en croûte façon Houdan. Donc c'est des choses qui ont marqué la France dans diverses catégories. Donc moi si j'habite dans la région par exemple, autant que je prenne une poule d'ici non ? Bien sûr. Et on peut en venir en chercher ici par exemple ? Que ce soit ici ou il y a même des associations qui proposent des listes d'éleveurs. Et donc quitte à avoir une poule chez soi, autant participer à la conservation des races du coin. Et donc nous ici une fois par an, on propose des ventes de races locales pour que vous puissiez le mettre dans votre jardin. Des moutons, des poules, des chevaux, des cochons, des vaches, des lapins. La Bergerie Nationale c'est une véritable ferme qui emploie près de 120 personnes. Et il en faut du monde pour s'occuper des animaux, accueillir le public, faire de l'éducation à l'environnement. Ou encore vendre les produits de la ferme. La Bergerie Nationale appartient à l'État. Son tuteur c'est le ministère de l'Agriculture. Mais il ne faut pas oublier que pour un établissement qui soit viable et qui ait du sens, il faut qu'il y ait une ferme qui fonctionne. Donc on a vu des moutons. On a aussi des vaches. Là c'est le système le plus abouti puisque les vaches sont labellisées en agriculture biologique. C'est-à-dire que le lait qu'elles produisent est bio. On a notre propre atelier de transformation sur la ferme. Donc on fabrique des yaourts et prochainement des fromages aussi avec le lait de ses vaches. Et les yaourts on les mange au ? Dans un circuit de 50 km autour de la ferme. Donc ça va être les cantines scolaires ou la restauration collective. Ces yaourts on les trouve également dans la boutique. Ici on retrouve tous les produits de la ferme et des producteurs locaux. On retrouve surtout la star des lieux, la laine Merinos. Et la responsable de la boutique c'est Émilie. Là je suis en train de toucher de la laine qui vient des moutons potentiellement qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est même que la laine qui vient des moutons que vous avez vu tout à l'heure. On revend la laine Merinos de Rambouillet uniquement dans notre boutique. Alors donc ici il y a à la fois des étolles comme on voit. Des étolles, des écharpes, des plaides et toutes nos pelotes pour que chacun puisse tricoter ce qu'il a envie. Alors ici on peut aussi manger, je vois. Qu'est-ce qu'on trouve ? Alors là vu qu'on est dans le Merinos Café, c'est là où on accueille tous nos visiteurs. Quand ils ont visité, on peut manger, boire un petit jus de fruits, un petit chocolat chaud de la ferme. Et on peut acheter les produits qu'on fabrique ici ou alors des producteurs locaux. Ah oui, donc le lait aussi des vaches, on peut le boire sous forme de chocolat chaud. Et les yaourts aussi, on a parlé des yaourts. Et les yaourts aussi, oui, on vend nos yaourts dans la vitrine. Donc on a beaucoup de personnes qui en prennent pour le goûter ou alors qui en emmènent chez eux. Parce qu'il est très très bon. La majorité des personnes est intéressée par les produits locaux, savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Et que ce soit fait le plus localement possible. Donc c'est ce qu'on essaie de faire pour proposer aux gens. Pour revoir cette émission, Julien, les poules, les moutons, rendez-vous sur terre-de-france.tv. Mais comme vous vous en doutez, à Rambouillet, il y a plein de choses à voir. Alors je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles rencontres. Sous-titrage ST' 501